Bonjour, je suis Mohamed Dandashi, je suis passionné par l'algorithmique et j'aimerais partager avec vous à travers une série de vidéos des connaissances que j'ai par rapport à ce sujet. Dans cette première vidéo de la série, je vais vous expliquer comment vous pouvez mesurer la complexité de vos algorithmes pour mieux comprendre comment leurs performances vont évoluer en fonction de la taille des données. Dans l'algorithmique, on utilise ce qu'on appelle le bigot. C'est un terme qui permet de mesurer cette évolution et c'est un ordre de grandeur qui indique l'efficacité de ce code. On peut distinguer deux types de complexité, la complexité de calcul et la complexité d'espace ou de mémoire. La complexité de calcul mesure le nombre d'opérations nécessaires pour exécuter le code. Le nombre exact d'opérations n'est pas important, ce qui est important plutôt c'est la tendance. En ordinateur, pour faire un simple calcul, la multiplication par exemple, on peut simplement multiplier les deux nombres comme on voit ici. Alors on parle ici de temps de calcul constant. La complexité est de l'ordre 1, peu importe n, le temps de calcul va rester pareil. Ou bien on peut faire compliquer et remplacer la multiplication par une boucle qui fait n fois la somme de l'autre nombre. Là, on a besoin de n opérations pour faire la multiplication et le temps de calcul évolue linéairement avec l'input. L'ordre de calcul ici est on. Et si on aime bien compliquer les multiplications, on peut remplacer les additions dans l'exemple précédent par une boucle qui fait la somme des uns. Et là, comme on voit ici, on a deux boucles. Une qui fait la somme des uns et l'autre qui fait la somme des sommes. Donc on a n en puissance 2 d'addition. Le temps de calcul va évoluer quadratiquement avec l'input. Et l'ordre de notre code ici est maintenant au n carré. Si on exécute les trois codes qu'on vient de montrer, on voit bien que pour le premier, l'input n'impacte pas le temps de calcul. Le temps de calcul, il est constant. Pour le deuxième par contre, le temps de calcul se multiplie par 10 si l'input est multiplié par 10. Et pour le troisième exemple, le temps de calcul évolue quadratiquement. Le même calcul qu'on a fait en quelques nanosecondes a pris plus que 15 minutes pour s'exécuter avec un code inefficace. Parlons maintenant de la complexité de l'espace. C'est l'espace de mémoire nécessaire pour exécuter un algorithme. Par exemple, si on veut calculer le max d'une liste, on va parcourir cette liste-là et on va stocker dans un seul variable cette valeur. Dans certains algorithmes, on aura besoin de stocker dans une liste ou bien d'une liste de taille n par exemple. Dans ce cas-là, le big O sert à mesurer sa taille. Et là, je vais vous présenter quelques règles de big O. Premièrement, les constantes ne sont pas importantes. Donc O de quelque chose qui multiplie n, c'est le même que O de n. Deuxièmement, l'additivité. Donc O de n plus O de n, il est égal à O de n. Troisièmement, la multiplicativité. Donc si on a O de a multiplié par O de b, on aura O de a b. Et dernièrement, c'est l'additivité des termes dominants. Donc le terme qui domine, c'est lui qui prend en place. Par exemple, si on a O de 1 plus O de n, le résultat sera O de n. Ce que je vous montre ici, c'est une comparaison entre les différents types de complexités. Et là, par exemple, on a la complexité la moins dominante, c'est le O de 1. Donc chaque opération est exécutée directement. Et puis on a O de log de n, O de n et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à O de 2 puissance n. Et là, ce qu'on voit dans le graphe, c'est comment chacun de ces termes évolue. Et là, on voit par exemple qu'un code qui s'exécute en O de log de n, il performe beaucoup mieux qu'un code qui s'exécute en O de n carré ou bien en O de 2 puissance n. C'est la complexité exponentielle. Les différentes estimations vont nous aider à comprendre comment notre code va se comporter en vie réelle. Pour creuser plus, certains algorithmes peuvent être analysés selon plusieurs scénarios. Le scénario le plus mauvais, le scénario moyen et le meilleur scénario. Et on peut voir que pour certains cas, le scénario moyen peut bien performer, même si le scénario mauvais, il a une grande complicité. Finalement, on parlera dans les prochaines vidéos sur d'autres sujets d'algorithmique. Donc si l'algorithmique vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter. Merci et à bientôt.